Il y a au moins 300 000 euros de modules sur un seul câble et un corps, il n'y a qu'un seul parc qu'on voit là pour la compétition, mais il y a trois câbles sur le même spot. Ça s'appelle 313 Cable Park, c'est en Lituanie. Il y a trois téléskis et des modules partout, c'est totalement fou. Et donc Mélanie Mello passe à Jamie, tout de suite messieurs dames, pour les quarts de finale. Notre dernière française en lice. On voit à l'écran, Mello, le smile. Allez, c'est toi la dernière française. La rideuse anciennement de verberie, qui est maintenant à Lunar, qui s'est expatrié chez les espagnols. Allez, ça va être chaud. Jamie Lopinac, gros niveau, mais on sait qu'elle peut le faire. Allez, go. Ça commence sur le Peacock Brothers signature. 50, elle redescend dans le bank. En 50 aussi. Ensuite, le 2-7, un transfert. Ok. Allez, Mell. 50, 50, dans le bank. Ça redescend tranquille. Ok, Jamie, elle va partir. Allez, 1. Let's go. Premier passage. Premier run pour ce quart de finale face à Jamie. Le 2-7, ça redescend tranquille dans le bank. 50, nose press tout le long. Ok, sur la méga méga pool. 50, passer au milieu. 50, la sortie backside. 3. Ok. Allez. Ok, backside 1. Sortie 1 aussi sur le transition. Elle va finir avec son petit tricot. Le back tail. Jamie, ça ressemble un peu aussi sur ce module-là. Qu'est-ce qu'elle va faire sur la méga pool ? Force slide. Force slide. Force slide. Front board. Ok. Pour l'instant, ça se tient. Ça reste... Ça reste à peu près... Ouais, celui-là, il est fat. Gros, gros transfert. Tel grave. Elle redescend loin. Ça va être chaud. Et là, est-ce qu'elle va brader un petit peu ? Oh, gros front 5 qu'elle a grabé. On ne sait pas trop, mais c'était bien stylé. Ok. Donc, Jamie, premier passage passe à Mellow, note française. Ça va être compliqué aussi, là, pour les juges, je pense. On attend ça avec impatience. C'était le premier passage. Maintenant, on repasse au deuxième passage pour... Pour, pour, pour. Et bien, pour Julia. Julia Aik. On passe à Sanya Mea. ... ... ... ... C'est parti ! Le transfert au B3, celui-là était pas mal, première fois qu'on le voit je crois. Le transfert rail-to-rail en board slide, frontside 2-7, out. Ok. Julia, Julia qui assure encore, c'est pas mal aussi ce qu'a fait Sania. Oh, c'est bien énorme de tir sur le transition, est-ce qu'elle va mettre un petit 7 pour finir. Backside, 540, bien stylé, bien propre pour Julia. Ok. Et donc Sania qui va terminer son run sur le méga méga pool. Hop là, frontside 3-out. Et elle termine avec le Tantrum. Voilà. Hop. On attend les résultats maintenant. Que s'est-il passé ? Chez les girls, on voit Salomé derrière. On voit aussi Timo Kappel à gauche. Et on attend les deuxièmes passages pour Jamie et Mel. Allez Melo ! Il va falloir upgrader encore un peu pour passer en demi-finale. Ouais, c'est ça qu'ils expliquent, c'est le meilleur passage. La meilleure section. Alors, est-ce qu'ils prennent la meilleure section par passage ? Ou la meilleure section sur l'ensemble des deux passages ? Pas très bien compris. S'il est aussi ça, Jamie. Allez Mel, c'est maintenant. C'est maintenant pour partir et se qualifier pour les demi. Ça fait Jamie Lopina, qui est aussi favorite dans l'équipe. Et bienvenue ! Bienvenue, bienvenue dans le chat et dans le follow. Ryder du 31 et Jasper N6. Bienvenue les gars. Bienvenue, bienvenue. Allez Mel. Ok, 50, sortie backside 1. Oh ! L'énorme temps Trump dans le transition en transfert. Énorme, énorme, énorme. Wap ! Elle a upgradé fort là, l'américaine. Sorti B7-3. Allez Mel ! Il faut un. Il faut hausser le niveau là si on veut sortir face à Jamie. Allez Melo. 50, 50, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est déjà énorme ce qu'elle a réussi à faire. Elle va venir se qualifier, venir participer contre les meilleurs riders du monde. Allez Mel et son petit spécial. Hop là ! Elle tombe finalement sur le frontside 4. Bravo Mel ! C'était carrément kiffant de voir les filles, les françaises. Je vous rappelle, il y avait 3 françaises engagées dans le Red Bull Wake Contest chez les girls. Il y avait Salomé face à Anna. C'est malheureusement l'américaine qui est passée face à Salomé. Elle a bien ridé malheureusement, elle était blessée Salomé. Il y avait aussi donc Marie Rougier face à Elena Boddy. C'est l'espagnol qui s'est qualifiée malheureusement. Et donc là, on a Melo, Mélanie Benard qui est la dernière française en lice, qui a réussi à passer au second tour en quart de finale. Maintenant, on attend les résultats en voyant le replay. Après ça, on arrêtera le live et puis on se retrouvera pour les garçons un peu plus tard avec le Pierrot. On fera ça chez lui. On va kiffer. Allez, on attend les résultats pour Mel. Et on se dira à tout à l'heure. On voit le replay. Le 2-7 de Mel. La numéro 13. La try-deuse française. Expat à l'Ownard. Pas mal son premier run. Il y a moyen que... En tout cas, je sais qu'Andy Kolb qui est dans les jus, j'avais bien apprécié son premier run. On a apprécié son style. Allez, sortez-nous les résultats, les juge. Oui, on a vu sur Insta, effectivement, que Jules... Ah, numéro 11. Donc, c'est Julia qui passe face à Saniya. Et dans le hit suivant, numéro 16, c'est Jamie. Oui, bravo, 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 Jamie, qui élimine notre Française, Mélanie, Mello, bravo, bravo. Elle a bien ridé. Elles ont bien ridé nos trois Françaises, Salomé, Marie et Mélanie. Bravo les filles, c'était carrément kiffant de nous voir, ridé contre les meilleurs riders du monde. Elles ont défendu leur chance. Elles ont carrément bien ridé. Elles ont nous offert un sacré spectacle. Bravo les girls. Merci les filles. Effectivement, donc, Jules Charot, on a vu sur Insta qu'il s'était un peu blessé à l'orteil, mais apparemment, il serait quand même chaud pour aider. Donc, écoutez, on va se retrouver. On va faire la pause maintenant. On se retrouvera tout à l'heure. Toujours sur le Twitch de Studio Web Park. On reprendra le live un peu plus tard. A toute.